Bonjour Kira, ça faisait longtemps. Au lieu de perdre mon temps à écrire, je préfère te faire une petite vidéo. Gentillette, j'espère. Mais sur le fait que oui, le RN a soutenu les lois patati patata Macron machin. Tout le monde a soutenu à un moment ou à un autre les lois Macron. Quand elles arrangent un côté idéologique ou un autre côté idéologique, le Macron c'est leur en même temps. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est malhonnête d'attaquer l'autre côté quand on est d'un bord et qu'on n'apprécie pas le soutien du parti opposé qu'a soutenu la Macronie et vice-versa. Donc c'est malhonnête. Je te rappellerai juste que sur le pouvoir d'achat, c'est le socialisme de Mitterrand entre 1981 et 1984 qui a soutenu et mis en place les lois qu'ont décorrélées les retraites du niveau du coût de la vie ou les salaires du coût de la vie. Pareil dans la fonction publique, avec pendant des années, sous la Hollandie, le gel des salaires, etc. Donc il faut être honnête quand on veut argumenter avec Alix, tu le sais bien. Il ne faut pas jouer dans la malhonnêteté d'un court-termisme de la mémoire. Des choses très récentes mais plus anciennes, on oublie où on n'était pas là, où ça ne nous intéresse pas parce que ça ne va pas dans notre sens. Sous-titrage Société Radio-Canada